Les familles des otages maintiennent la pression. Même dans les moments les plus sombres, on peut voir la lumière, dit-on sur cette affiche. Je ne veux qu'étreindre mes enfants, les embrasser, les protéger et leur promettre que plus rien ne leur arrivera. C'est tout ce que je veux, dit Haddad Calderon, dont les deux enfants et le mari sont retenus en otage. Loin du tapage et des tambours à Tel Aviv, Moria voudrait partager ce qu'il y a de ses enfants. Pour la jeune mère de six enfants, bientôt sept, l'accord pour leur libération a un coût qu'elle ne veut pas payer. Dans la liste des prisonniers palestiniens qui seront libérés contre les 50 otages du Hamas, se trouve une jeune fille de 16 ans, Nufoud Hamad, avait été condamnée à 12 ans de prison pour avoir poignardé Moria il y a maintenant deux ans. Quand j'ai découvert que c'était vrai, c'est comme si on m'avait planté encore deux ans. Il y a encore une fois un couteau dans le dos. Moria conteste cette décision devant la Cour suprême, comme lui permet la loi. Elle n'est pas seule. Un regroupement de familles victimes d'actes terroristes s'est adressé au juge ce matin. Je n'arrive pas à imaginer quelque chose comme ça. Depuis ce matin, j'ai peur. J'avais le sentiment d'avoir réussi à passer à une autre étape, mais soudainement, je reviens en arrière. Je tremble de peur. La famille de la jeune Nufoud a refusé de nous parler de peur, disent-ils, de compromettre sa libération, mais ils clament toujours son innocence. Il n'y avait aucune preuve de la culpabilité de Nufoud, dit Suzanne, une voisine qui a vu grandir la jeune fille. Je ne crois pas qu'elle puisse faire quelque chose comme ça. Je suis inquiète pour elle, je pleure pour cet enfant. Elle est si calme et petite. Suzanne croit que ses voisins voulaient simplement nuire aux Palestiniens du quartier de Jérusalem-Est occupé qu'ils cherchent à expulser avec l'aide des tribunaux. Ils font tout pour empêcher notre vie, dit-elle, pour causer des problèmes. Ils veulent prendre les terres, les arbres, le sol, toute la Palestine. Ils veulent la prendre et nous, nous ne pouvons rien dire, on ne peut pas parler, s'objecter. Comme Suzanne et les familles d'otages, Samira retient son souffle, sa fille Chourouk pourrait bien sortir d'une prison israélienne dans les prochains jours. Depuis le début de la guerre, je ne peux dormir avant deux heures du matin, j'attends des nouvelles sur un échange et je m'endors sans espoir. Hier, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait une entente, dit-elle, mais j'ai attendu le vote pour m'assurer que c'était bien réel. À Gaza, la violence des combats qui se poursuit font douter d'une trêve imminente. De quelle trêve parlez-vous, demande cet homme alors que les massacres se déroulent. C'est ça, une trêve? À quelques heures de la pause annoncée, l'armée israélienne a publié ces images, que nous n'avons pas pu vérifier de façon indépendante, annonçant avoir identifié et détruit 400 entrées de tunnels souterrains. La guerre va se poursuivre, promet l'armée en soirée. Ce n'est qu'une pause opérationnelle. Une pause qui permettra d'acheminer plus d'aide humanitaire dont les habitants ont cruellement besoin. Mais qui arrive trop tard pour des milliers de Gazaouis. Ici, une centaine de corps ont été mis en terre dans une fosse commune. Des anonymes dont on ne connaît pas l'histoire, sauf la fin tragique. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Jérusalem.